... Nous continuons notre série sur le livre de la jeunesse. Dans cette étude, nous aborderons les points suivants. Qui étaient Adam et Ève ? Des figures historiques ou des figures mythiques ? Comment les découvertes scientifiques modernes confirment le récit biblique sur nos premiers parents ? Nous répondrons aux défis majeurs posés par les incrédules concernant la réalité de nos premiers parents, telle que décrit par la Bible. Ouvrons donc la parole inspirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ancré dans la jeunesse Adam et Ève, mythe ou réalité ? Voyons le premier point. Qui étaient Adam et Ève ? Des figures historiques ou des figures mythiques ? Un scientifique évolutionniste a fait cette déclaration qui nous montre à quel point il est important pour nous, chrétiens, de croire à la réalité d'Adam et Ève. La chose la plus terrible que la biologie a fait au christianisme est l'évolution biologique. Maintenant que nous savons que Adam et Ève n'étaient pas des personnages réels, le mythe central du christianisme est détruit. Si Adam et Ève n'ont jamais existé, alors il n'y a jamais eu de péché originel. S'il n'y a pas eu de péché originel, nous n'avons pas besoin de salut. Si nous n'avons pas besoin de salut, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Et j'en déduis que cela met Jésus, historique ou pas, au chômage. Je pense que l'évolution sonne le glas du christianisme. Les évolutionnistes comprennent l'importance d'Adam et Ève dans la théologie chrétienne. C'est pourquoi ils s'y attaquent par toutes sortes d'arguments. Pour cette raison, nous devons nous armer, nous aussi, d'arguments pour défendre la position biblique. D'après la Bible, Adam et Ève furent des personnages bien réels. Mais puisque le texte biblique est constamment soumis à la critique, leur existence est remise en cause. Au fil des ans, les opposants à l'historicité d'Adam et Ève ont contesté le récit biblique sur plusieurs fronts. Même les chrétiens, y compris des professeurs de collèges chrétiens et des séminaires de théologie, se sont opposés à un Adam et Ève historique. À cause de la pensée évolutionniste, beaucoup prétendent qu'ils étaient des figures mythologiques ou allégoriques sans fondement dans l'histoire réelle. Mais que faut-il en penser ? Selon les Écritures, Adam et Ève furent les premiers êtres humains sur la planète. Dans la Genèse, il nous est dit que... L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Cet homme appelé Adam fut le premier être humain. Mais Dieu n'a pas créé Adam pour être seul. Nous lisons plus loin. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Dieu a donc donné à Adam une compagne semblable à lui. Voyons maintenant l'importance théologique d'Adam et Ève en tant que personnages historiques. Adam et Ève sont morts à cause du péché qui a affecté tous les êtres humains qui sont nés par la suite. Depuis le premier péché, tous ceux qui sont nés après eux ont été plongés dans la rébellion contre Dieu et nous en sommes. Cette rébellion est aussi la raison pour laquelle nous mourrons aujourd'hui. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mais Jésus a démontré qu'il a le pouvoir sur la mort. Jésus est venu, a vécu, a été crucifié et ressuscité des morts. Ceux qui sont en Christ n'auront pas à subir les conséquences éternelles du péché. Par Adam, le péché est entré dans le monde, mais par Christ nous pouvons être sauvés du châtiment du péché. C'est pourquoi un Adam et une Ève historique sont si importants. Quand on réunit la véracité d'Adam et Ève, beaucoup de doctrines de la Bible, y compris l'Évangile, s'effondrent. A de nombreuses occasions, les auteurs du Nouveau Testament ont relié Adam et Ève historiques à une doctrine fondamentale et cela n'aurait pas de sens si Adam et Ève étaient des personnages mythologiques. Considérez les passages suivants qui font référence à Adam et Ève historiques. Jésus affirme qu'Adam et Ève furent créés au commencement. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Luc fait remonter la généalogie de Jésus à Adam et Ève. Fils des noces, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus relie la doctrine du mariage à Adam et Ève. Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ? » Et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'apôtre Paul fait le lien entre la doctrine du corps du Christ, l'Église et Adam et Ève. Paul argumente sur l'ordre familial en faisant référence à Adam et Ève. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Paul impute le péché à Adam, qui est le représentant de la famille. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Le Nouveau Testament affirme de manière catégorique l'historicité d'Adam et Ève. Nier leur existence et croire au reste de la Bible est une incohérence. Paul souligne pourquoi un Adam historique est si important. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. L'apôtre dit que nous avons subi les conséquences de nos péchés à cause du véritable Adam. Cette certitude nous assure que nous revivrons en Christ. Voyons le deuxième point. Comment les découvertes scientifiques modernes soutiennent le récit biblique ? Voyons la génétique d'Adam et Ève. L'ADN de la mitochondrie, c'est un organelle situé à l'intérieur de la cellule, provient uniquement de la mère. On peut constater actuellement que toutes les femmes, quelles qu'elles soient leurs nationalités, ont l'ADN mitochondrial très similaire. En analysant l'ADN mitochondrial, les scientifiques évolutionnistes ont dû admettre que, utilisant nos données empiriques pour calibrer l'ADN mitochondrial dans l'horloge moléculaire, on arriverait à un ADN mitochondrial de près de 6000 ou 6500 années, ce qui est clairement incompatible avec l'âge réel connu de l'homme moderne. D'après la théorie de l'évolution, il devrait y avoir plus de 1000 différences dans les séquences d'ADN mitochondrial des femmes. La moyenne observée chez les femmes n'est que de 77, ce qui correspond à 6000 ans d'histoire. On voit donc que les évolutionnistes prennent des informations qui corroborent leurs théories et laissent de côté les autres. Ici, dans cette déclaration que nous venons de lire, ils sont confrontés à un dilemme. Ils admettent que l'ADN mitochondrial tel qu'on le trouve chez les femmes actuelles indique qu'il date de 6000 ou 6500 ans, pas plus. Mais comme cela ne correspond pas à leur théorie, ils trouvent d'autres explications pour se justifier. Une autre preuve, les différences génétiques existantes entre les différents groupes d'humains sont très petites, moins de 1%, ce qui montre que nous descendons tous d'un seul couple qui ne remonte pas à un lointain passé, en tout cas pas des millions d'années. Il existe de nombreuses tentatives de contestation de l'histoire et de la théologie liées à un véritable Adam et Ève. Voici quelques-uns des désaccords les plus courants concernant nos premiers parents dans le récit biblique et les réponses aux défis majeurs lancés par les incrédules concernant la réalité de nos premiers parents tel qu'est décrit par la Bible. L'homme est composé de 90% d'eau. Comment Dieu a-t-il créé Adam à partir de la poussière ? Certains scientifiques chrétiens voient la création comme un acte biologique normal et ils essayent d'interpréter le livre de la Genèse comme une allégorie ou une métaphore. Ils veulent harmoniser la Bible avec les idées de la science actuelle. Quand nous parlons de la création d'Adam et Ève, nous parlons d'un événement surnaturel qui n'a pas d'explication scientifique ni rationnelle. Dieu est tout-puissant et il crée à partir de rien par sa parole. Adam et Ève n'étaient-ils pas des figures mythologiques ? Notre culture est imprégnée de la pensée évolutionniste. Dans sa forme populaire, l'évolution plaide en faveur de la descendance commune des êtres humains à partir d'autres animaux ou des créatures ressemblant à des humains. Selon eux, Adam et Ève n'ont pas pu être créés de la manière suggérée par une lecture textuelle de Genèse 1 et 2, puisque les humains modernes ont évolué à partir des créatures préexistantes. Nous l'avons déjà vu, ce point, l'existence d'Adam et Ève est corroborée par Jésus, par Paul, Luc et d'autres. Ils n'étaient pas des personnages mythologiques, mais des personnes bien réelles. Pourquoi Adam et Ève ne sont-ils pas morts immédiatement ? Puisque Dieu avait dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le mot hébreu « tout mourra » est littéralement « mourir mourant » avec deux temps des verbes différents. « Mourir sûrement » ou « au mourant, tu mourras ». Cela indique le début de la mort dans un sens progressif qui culminera finalement avec la mort. À ce moment-là, Adam et Ève ont commencé à mourir et ils retourneraient à la poussière plus tard. S'ils étaient censés mourir à ce moment-là, le texte aurait simplement utilisé « mou » une seule fois, ce qui signifie « mort » ou « mourir », et ne pas commencer à mourir ou mourir sûrement comme « mou » qui est utilisé dans le texte en hébreu. Les auteurs de l'Ancien Testament l'ont compris et l'ont utilisé de cette manière. Mais nous devons nous rappeler que les traductions modernes peuvent ne pas avoir cette nuance. Comment Adam et Ève ont-ils pu nommer tous les millions d'animaux le premier jour ? Il nous est dit que c'est Dieu qui a fait venir les animaux vers Adam. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. » Le texte nous dit que Dieu fit venir les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et non pas tous les reptiles, les insectes, les poissons, etc. Il est probable qu'Adam n'ait eu à nommer que quelques centaines d'espèces d'animaux terrestres, une tâche qui aurait pu être facilement accomplie en quelques heures. Il faut être nuancé et conciliant en lisant le texte. En plus, nous savons qu'au départ Dieu créa des espèces qui par la suite se sont diversifiées, donnant naissance à d'autres animaux tout en restant dans la même espèce. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Il nous est dit « selon leur espèce ». Un exemple, le chien. L'espèce de l'anime du chien est appelée canidée. Ce sont des canidées. Dans cette espèce, nous trouvons 34 animaux différents, tous à la même espèce. le loup, le chien, le coyote, le dingo, le renard, l'icaon, etc. Adam a dû nommer uniquement l'ancêtre du chien, qui par la suite a donné naissance à tous ces différents animaux. L'ADN contient beaucoup d'informations, ce qui permet d'expliquer toute cette diversification qui a eu lieu par la suite. D'autres personnes ont contesté la possibilité d'un Adam et Eve historiques pour des raisons évolutionnistes. Ils soutiennent que l'ADN humain est si proche de l'ADN du chimpanzé que l'on peut se passer d'Adam et Eve pour expliquer l'origine de l'homme. Les chiffres courants changent, mais des études ont suggéré que l'ADN humain et celui du chimpanzé sont entre 95 et 99 % similaires. Est-ce possible ? Bien que les études sur l'ADN confirment les similitudes entre l'ADN humain et celui du chimpanzé, les dernières recherches du généticien Jeffrey Tompkins rapprochent les similitudes à 70 % contre 95 ou 99 % comme on le croyait. Et ce chiffre risque d'être encore modifié à mesure que les nouvelles recherches nous parviendront. Ceci pose un gros problème pour les évolutionnistes, car avec une telle différence dans l'ADN de l'homme et celui du chimpanzé, l'évolution vers l'homme nécessiterait beaucoup plus de temps évolutif, ce qui ne cadre pas avec leurs paramètres actuels. Il n'est pas difficile de comprendre que tous les organismes créés par Dieu ont des ADN similaires, car Dieu a tout fait suivant le même modèle et avec le même matériel. Cette similitude entre l'ADN du chimpanzé et celui de l'homme ne prouve absolument rien. Nous avons aussi 50 % de notre ADN similaire à celui de la banane. Conclusion Pourquoi la réalité d'Adam et Ève est-elle si importante ? La Bible confirme l'historicité d'Adam et Ève. Ils furent des personnages réels créés spécialement par Dieu et dont nous sommes tous des descendants. Plus important encore, l'Évangile dépend d'un véritable Adam et Ève. Tant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, nous voyons un Adam est historique relié au Messie promis. S'il n'y a pas eu un premier Adam, pourquoi aurions-nous besoin d'un deuxième ? L'apôtre Paul nous dit « C'est pourquoi il est écrit Le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, d'eux-mêmes aussi tous revivront en Christ. » Dieu durch ! Ec?? C'est lequel il で ? Sous-titrage ST' 501 ...